nous allons découvrir ensemble le framework loopback dans sa version 4 donc un framework de plus basé sur node mais en tout cas lui a de sacrés arguments ce qui justifie cette petite série de vidéos alors loopback ça vous permet de créer des api restes notamment et ça vous permet de très facilement pouvoir vous connecter à l'aide d'un orm qui est fourni de vous connecter à mongodb vous connecter à des bases de données relationnelles comme postgres comme sql comme oracle et une démonstration mobile canon discours ce que nous allons créer ensemble c'est une simple to do app qui fera du crud et qui nous permettra de découvrir les quatre pièces essentielles que vous devez articuler dans le monde loopback vous allez créer un modèle qui va vous permettre de créer de décrire finalement ce que devrait être pour vous comme il s'agit d'une to do app ça vous permet de pouvoir lister ce que vous voulez faire puis ensuite de pouvoir créer de nouvelles instances de tout doux pouvoir les modifier les supprimer etc mais vous avez besoin d'acheter je parle du lait d'aller ramener votre voiture en révision etc chacun de ces tâches que nous c'est à faire sera un tout doux et donc vous pourrez créer un modèle je vous rassure ça ça va être aidé par l'outil en ligne de commande proposé par loopback donc il suffira de créer un modèle vous pouvez constater que ce modèle d'ailleurs sera un fichier point ts un fichier tabscript ça vous permet de bénéficier du typage fort et des décorateurs donc tout ce qu'on voit toutes ces fonctions qui commence par at donc voilà là on voit l'occurrence qu'un tout doux et bien il comportera un haïdi optionnel d'où le point d'interrogation sera type string comportera un title de type string qui sera obligatoire required au passage je passe un peu vite sur l'aïdi c'est déclaré comme étant un haïdi et comme étant en plus généré automatiquement donc ensuite on aura une description qu'on décide d'être optionnel on peut très bien avoir envie d'ajouter une tâche à faire du genre aller acheter du lait pour on n'a pas envie de donner de descriptions particulières mais pour des tâches un peu plus complexe on aura une description pour ça que celle ci est optionnel et enfin on pourra décider qu'une tâche est faite ou pas donc par défaut ce sera un booléen et qui aura forme valeur par défaut de faux false donc par défaut une nouvelle tâche créée ne sera pas faite elle sera obligatoire elle sera de type boolean ça donc ce sera votre modèle qui vous permettra de décrire vos données de nouveau rassurez vous ce sera généré grâce à un outil qu'on va découvrir ensemble ensuite pour pouvoir vous connecter à une base on va utiliser ce data source et comme on voudra se connecter à une base mon go db eh bien on créera cette data source qui nous permettra d'interagir avec mon db et il a la classe qu'on créera bon j'avais essayé de l'appeler mon go db ds pour la ta source la date aux sources a été ajouté automatiquement ensuite ben c'est quelque chose qui hérite de ce de cet orm un orm donc c'est ce qui permet de faire le lien entre vos objets et types scripts et un document qui aura dans votre base mon go db donc ça apparaît on verra comment le générer donc on voit que ça héritera de cette orm la disposition cette data source d'où le super qui est appelé dans le constructeur et enfin on aura une repository qui lui a besoin d'avoir un modèle et un data source pour ça qu'on fait les choses dans ce ordre là on crée d'abord un modèle ensuite on a sa source ça nous permet de créer un repository qui vous avez vu est créé simplement en passant au constructeur par an qui permet de créer tout ce qu'il nous faut pour faire du crud et bien partir d'un modèle et d'une data source ça nous permettra de pouvoir interagir avec la base et comment est-ce qu'on fera pour interagir avec la base eh bien en écoutant les deux requêtes entrantes qui permettront de faire du pause, du patch, du put, du delete à l'aide d'un contrôleur comme c'est le cas dans beaucoup de frameworks comme par exemple nest.js si vous n'avez pas vu la playlist nest.js allez-y elle est disponible sur cette même chaîne et donc là on peut voir que c'est depuis le contrôleur et bien que nous allons appeler à chaque fois notre repository pour faire ce qu'on a envie de faire c'est à dire créer un nouveau to do ou bien compter le nombre de to do ou bien encore trouver les to do ou encore mettre à jour vous avez vu tout ça c'est proposé par cette instance de repository bien de trouver un to do par son id il y en a beaucoup quand même ou bien de remplacer par id ou enfin de supprimer par id donc voilà je voudrais montrer les quatre pièces et comment elles s'articulent donc un modèle qui permet de décrire les données une data source qui permet de se connecter à une base de données un repository qui fait le lien entre le modèle et la data source et un contrôleur qui permet d'écouter les requêtes entrantes et de retourner les réponses ceci en servant de la repository et de toutes les méthodes qui m'aient à disposition tape un point ici vous avez vu tout ce qu'on peut faire qu'il ya tu es au lit lit litre dit pas il ya dit exécuté existe enfin bref c'est tout ça toutes ces bonnes choses c'est fourni par notre repository on va voir comment générer un tel projet eh bien ça va être fait simplement alors bon ça c'est fait je vais vous montrer également que c'est un produit qui est populaire plus de 12000 étoiles et je vais également vous montrer avant de finir cette vidéo et de commencer à installer l'outil qui va nous permettre de facilement générer un modèle une data source un repository un contrôleur eh bien ce sera cet outil proposé par l'équipe de loopback et donc faut utiliser npm pour l'installer globally parce qu'on va s'en servir comme un outil en ligne de commande et donc ce qu'il faut installer c'est at loopback slash CLI donc évidemment pour avoir npm ça veut dire que vous avez déjà installé sur votre poste node qui vous installe automatiquement npm